salut l'ami alors comme tu le sais cette semaine et bien recommence la champions league la ligue des champions avec les huitièmes de finale dont je ne pouvais pas manquer l'occasion de me prêter au jeu des prédictions parce que je sais que tu aimes ça et donc j'ai décidé de te faire part des équipes qui pour moi passeront en quart de finale et donc ce sera ça ma prédiction ce sera en fait la question c'est qui va se qualifier dans chacune de ces huit rencontres qui va se qualifier pour les quarts de finale c'est ce que j'ai décidé de prédire alors quand je dis prédiction attention attention ce ne sont pas des conseils de paris à placer il ya une grosse différence à faire et comme je dis ici c'est un jeu le jeu des prédictions jeu ça veut tout dire c'est dire ce ne sont pas des conseils d'investissement quand je dis investissement ça veut dire sur des value bet ok pourquoi parce que je n'ai pas analysé la cote du tout donc on ne peut pas donner de conseils ont parlé sportif sans analyser la cote je me suis un peu mis dans la peau du du fan de football ok j'ai quand même regardé quelques données très simple que je vais t'expliquer et mon but c'est la boule de cristal deviner le futur ok qui va passer en coeur tout simplement donc ne prend pas ça comme des conseils en paris sportifs ou des paris pré match à passer parce que je sais bien qu'il ya souvent une confusion quand je donne des prédictions non ce sont des prédictions tout simplement un jeu de prédiction voilà donc ça c'est dit j'espère que tu l'as bien compris et eh bien je vais passer du coup eh bien ces huit rencontres avec toi je ne vais pas dire au paye fin ce que je vais te dire en fait des données que j'ai regardé ok j'ai regardé tout simplement je me suis basé sur les données historiques en champions league de chaque équipe l'utilisé transfert marque pour ça j'ai regardé un peu l'historique quels ont été les derniers résultats des saisons précédentes jusqu'où ces équipes ont été capables d'aller dans la compétition voilà et évidemment j'ai aussi regardé le classement national la forme dans le classe dans le championnat domestique de chaque équipe ok c'est ce que j'ai regardé je n'ai même pas regardé les face à face historique entre les deux équipes qui comme ça tu sais sur quelles données je me suis basé alors avant de commencer je demande juste de prendre quelques secondes si tu veux bien pour t'abonner à ma chaîne youtube ok et c'est parti tout de suite avec le match salzbourg bayern munich alors facile pour que tu n'as pas besoin de faire l'étude je vais pas faire le gars difficile je réserve ma surprise pour un autre match parce que tu sais que j'aime toujours donner un petit petite prédiction surprise sur prenant sinon c'est pas marrant mais ici je ne vais pas faire le gars très original et je n'aime même pas j'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi je mets le bayern qui se qualifie pour l'écart deuxième match idem je mets man city qui se qualifie pour l'écart ok je pense que tu comprendras que je n'ai pas vraiment besoin de justifier ces deux choix là alors après ça commence à devenir plus marrant benfica ajax benfica a bien c'est une équipe qui n'a plus dépassé les huitièmes de finale depuis 2015-2016 en tient ainsi c'est l'équipe qui est actuellement troisième dans son classement national quant à l'ajax c'est bien c'est une équipe qui n'a plus dépassé les huitièmes de finale depuis 2018-2019 dont il est quand même c'est quand même plus récent à l'ajax c'est un peu plus performant récemment j'aime aussi que l'applicat et c'est aussi une équipe qui est premier dans son classement national en est donc un meilleur classement également au niveau classement national meilleure position et autre chose aussi je ne sais pas ce que tu te rappelles j'avais déjà donné la statistique c'est que il ya toujours un léger avantage ok pour l'équipe qui reçoit au match donc l'équipe qui joue à domicile au match retour a toujours un léger avantage a été démontré par les données qui en fait c'est 55% des équipes qui ont le match retour à domicile qui se qualifie pour le tour suivant donc légère avantage mais avantages qui existent quand même mais encore quand il est génome parce que c'est normal ça devrait être 50% 50% mais bien d'accord là donc c'est 55% des équipes qui passent sont celles qui reçoivent au match retour donc c'est quand même un avantage non négligeable donc avec tout ce que je te dis là moi j'ai ici choisi l'ajax qui se qualifie pour les quarts de finale match suivant chelsea contre lille chelsea si ta mémoire ne fait pas défauts c'est le bien le tenant du titre qui est vu que tu ailles c'est gagner la c1 la saison passée actuellement chelsea troisième en première ligue quant à l'osk bien c'est simple l'osk n'a jamais dépassé les huitièmes de finale tout simplement en chelsea ce serait historique si l'osk le faisait et actuellement l'osk c'est pas top top en ligue 1 française vu que le lille 9e à son classement pas très difficile à ce niveau là moi j'ai mis celle ci sans trop hésiter match suivant atletico man united alors là ça devient intéressant aussi un alors l'athletico n'a plus dépassé les huitièmes depuis la saison 2019-2020 et donc c'est pas ça qu'ils sont quand même saison 2019-2020 quatrième en ligue espagnole actuellement quant à man united manuel tête bien n'a pas non plus dépassé les huitièmes depuis 2018-2019 ok 5e dans son classement national des positions similaires dans le championnat domestique alors ce que j'ai mis comme caractéristique et comme point fort pour manuel et tête c'est la présence de ronaldo peu importe ses performances actuelles en championnat on sait bien que ronaldo peut se transcender en champions league et c'est vraiment un atout non négligeable pour moi pour man unité et aussi manuel tête recevra à domicile on fera le match retour à domicile donc pour ces éléments là je dirais l'élément ronaldo et en plus le retour à domicile j'ai choisi man unité dans cette confrontation manuel tête qui se qualifie pour l'écart villarreal juve alors villarreal n'a plus joué en c1 donc il n'a plus joué c'est plus qualifié pour la c1 depuis 2008-2009 donc en quelque sorte ce sera nouveau ce sera quelque chose de nouveau puisque ça a été oublié mon avis quelque chose de nouveau là de jouer c'est huitième pour villarreal en c1 en j'ai mis sixièmes au classement donc pas exceptionnel en ligue espagnole comment à la juve la juve n'a plus dépassé le huitième depuis 2008-2009 donc les saisons les deux dernières saisons diront nous n'étaient pas terribles de la juve en champions league et en série a italienne c'est une équipe qui est quatrième au classement on a une juve qui n'est plus la grande juve là on est d'accord et c'est pourquoi j'ai décidé de mettre ma surprise pour ce match donc ma surprise eh bien c'est de mettre villarreal qui passe les huitièmes et désolé pour les supporters de la juve mais c'est j'ai besoin de mettre toujours une prédiction une prédiction surprise et je ne sais pas pourquoi la juve j'ai l'impression c'est pas une impression on n'a plus la ouf la grande juve donc j'ai pas je le sens mal pour la juve cette saison mais c'est voilà je peux très bien me tromper ce n'est jamais qu'un jeu quant à interne je rappelle ici c'est ma surprise cette ville arrière match suivant inter et liverpool l'inter n'a plus dépassé les huitièmes depuis 2010-2011 donc ça confirme bien l'impression que j'avais que l'inter n'est pas fameux en champions si un peu importe même qu'on est au sommet en céréales italiennes ce qui est quasi le cas actuellement en vu qu'elle est deuxièmes quasi première aussi avec la similat mais malgré ça toujours du mal l'inter cette dernière décennie on va dire là carrément dans la décennie toujours du mal en champions league liverpool c'est quart de saison la saison passée éliminé par réal madrid et c'est actuellement deuxième en première ligue pas trop de difficultés ici j'ai mis liverpool sans trop peser alors le dernier match qui est pour moi alors il y a énormément de belles affiches atletico manu inter liverpool mais le plus dur vraiment pour moi c'est psg un très belle affiche déjà mais aussi c'est le match où j'ai vraiment eu j'ai vraiment le plus de mal à dire qui va passer alors je ne sais pas si c'est ton cas aussi j'ai énormément de mal quand j'ai analysé les données ça m'a pas aidé du tout je t'explique psg c'est une demi finale la saison passée éliminé par mancité c'est actuellement premier en ligne 1 c'est même si je sais bien si c'était pas même messi qu'à barcelone mais on sait bien que messi et aussi comme ronaldo faire la différence entre nos ligues et en plus messi joue comme le réel madrid qui est une équipe qui doit apprécier fortement ou un adversaire qui doit apprécier donc beaucoup de points forts pour le psg réel c'est la même chose c'est une demi finale la saison passée éliminé par le vainqueur chelsea ok c'est premier en liga espagnole actuellement et au petit avantage c'est que effectivement le réal fera le retour à domicile donc franchement là j'ai eu énormément de mal à choisir entre l'un et l'autre j'ai penché pour le réal mais je sincèrement c'était presque à jouer à fil ou face pour moi et à madrid parce que je me suis dit voilà il ya petit avantage du retour à domicile tout simplement ok je répète mes prédictions qualification du bayern qualification de man city qualification de l'ajax pour écart revient qualification de chelsea qualification de man united qualification surprise de villarreal qualification de liverpool les qualifications du réal madrid je suis certain que tu n'es pas d'accord à 100% avec moi ce qui est tout à fait logique et donc je te propose de mettre en commentaire bien les huit équipes qui pour toi passeront en quart de finale dans cette champions league saison 2021 2022 près de tôt au jeu et partage ça en commentaire c'est toujours marrant de partager ses prédictions je te rappelle des prédictions du futur ok boule de cristal c'est ce que j'ai fait ce ne sont pas des conseils en paris pré match alors dis moi si tu es aimé ce type de vidéo en me laissant un like et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne youtube je te remercie je te souhaite une excellente semaine champions league à bientôt mon ami